bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui je vous reviens pour un hall aliexpress donc une commande que j'ai passé donc c'est une assez grosse commande donc j'ai commencé maintenant donc pour commencer j'ai acheté un liquide mat alors attendez que je le retrouve voilà donc bon vous allez reconnaître c'est une imitation de marque donc qui m'a coûté 1,85 euros donc je vais vous faire un swatch donc il est marron un peu rouge donc il donne ceci voilà ensuite donc j'ai pris un deuxième liquide mat donc alors là c'est un dupe ce qu'on peut pas dire c'est une copie parce qu'ils ont changé la marque enfin ils ont leur propre marque à eux mais vous allez reconnaître à quoi ça ressemble quand même la luminosité est pas top là donc dedans ça se présente comme ça il y a un crayon et le rouge à lèvres voilà donc je vous fais le swatch c'est aussi un marron parce que donc j'aime beaucoup les marrons comme vous avez pu le voir donc cette fois ci c'est un vrai marron c'est pas un marron rouge ou quoi que ce soit c'est un vrai marron donc je mets le crayon avec en dessous hop je fais des conneries hop attendez voilà donc ça donne ceci donc il est là et le crayon est là donc c'est un vrai marron donc hop je range ensuite donc alors je vous l'ai pas dit il m'a coûté 2,10 euros ensuite donc un vernis semi-permanent bleu donc c'est le numéro 38 de rose à blinde donc alors le pot est vraiment tout petit si vous allez voir même par rapport à ma main il est vraiment tout petit donc c'est un bleu mais vraiment pétant et donc il y a des sortes de micro paillettes blanches je sais pas trop ce que c'est des petits résidus blancs c'est un peu bizarre étant donné que c'est la photo il n'y avait pas de petit truc blanc dedans enfin bref donc il m'a coûté 1,21 euros ensuite donc un vernis semi-permanent violet alors je ne sais pas lequel c'est les deux mais je vais vous le dire oui du premier coup donc c'est un vernis semi-permanent violet qui m'a coûté 0,91 euros donc voici comment il est c'est un violet très foncé limite métallique il est magnifique ensuite oui donc c'est de la marque Sarnes il m'a coûté 0,91 je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas alors si je regarde là bas c'est que je vais vous faire voir quelque chose dans pas longtemps donc ensuite j'ai pris un rose donc sur l'image il était comme ceci et au final je l'ai reçu comme ceci je ne sais pas si on va voir la caméra mais c'est un rose bébé quoi donc c'est absolument pas ce que je voulais donc je ne sais pas si vous allez voir il se rapproche plus de ces deux teintes là en fait c'est un mélange de ces deux teintes là quoi c'est pas du tout cette teinte donc voilà donc 0,91 de 6 et les deux sont de la même marque ensuite je vais tout mettre de ce côté ensuite un vernis semi-permanent en marron foncé c'est celui-là qui a coulé partout d'ailleurs génial il coule partout celui-là je ne sais pas pourquoi mais c'est très chiant ah je n'ai pas réussi à l'ouvrir donc c'est un marron foncé je ne sais pas si vous allez le voir comme ceci j'en ai mis partout donc du coup un marron foncé comme ceci donc il m'a coûté 0,91 également alors attendez parce qu'il faut que je nettoie parce que je l'ai mis partout voilà il est venu connu ensuite donc j'ai pris un vernis semi-permanent marron clair donc il est venu dans un petit sachet comme ceci je vais essayer de le sortir voilà donc c'est un petit pot blanc comme ça alors je ne vous l'ai pas dit pour celui-là celui-là c'est de la marque gel, nail, polish et wings bon c'est un peu de la crotte il coule partout même étant fermé il coule partout je ne le rajouterai plus jamais avec cette marque c'était la teinte 02 j'ai oublié de vous le dire alors ça c'est la teinte 1542 donc c'est un marron clair c'est de la marque H&M c'est celui qui m'a coûté le plus cher de tous donc c'est un marron comme ça avec des micro paillettes vraiment micro micro donc il m'a coûté 1,21 euros ah bon en fait il est au même prix que le bleu donc il m'a coûté 1,21 euros ensuite un lot de 20 pinceaux et de tin tools donc j'ai reçu ça comme ça donc dedans il y a une petite pochette avec 5 de tin tools je vais vous les sortir si j'y arrive donc il y a un rose, un vert, un blanc, un bleu et un orange je ne sais pas si vous allez voir mais quand on tourne ça bouge c'est super beau ils sont super beaux donc alors par contre le seul défaut c'est que d'un côté ils ont toutes la même mine je ne sais pas si vous allez le voir mais c'est exactement les mêmes mines il n'y a que un seul côté qui change donc celui-là celui-là vous allez le voir il change tout cela ensuite donc il y avait donc les je vais y arriver non je ne vais pas y arriver je vais les laisser là ça va m'énerver fini donc ensuite il y a les pinceaux voilà donc alors il y a un dooting tool comme ceci enfin je ne sais pas trop si on veut appeler ça un dooting tool c'est pas un rond c'est un peu pointu il y a deux pinceaux éventail comme ceci un blanc et un orange ensuite il y a un deux trois quatre cinq sept pinceaux carrés et un deux trois quatre cinq pinceaux liner donc le tout m'a coûté 2,64 euros ensuite j'ai pris un lot de cinq derniers uv donc ce sont des top coat et une base donc il y a quatre top coat et une base on va commencer par celui-là alors celui-là c'est un bon alors c'est c'est tout de la marque 4 enfin eliz 99 donc celui-là m'a coûté 1,82 euros c'est un top coat no clean voilà ensuite un top coat no clean mat pareil 1,82 un top coat rose donc ça c'est un top coat mat tout court 1,82 euros également un top coat jaune c'est un je ne sais pas trop ce que c'est il y a marqué sock off nail gel donc pareil 1,82 et la base à 1,73 donc voilà j'ai tout à l'aise du côté hop ensuite une coque chat et poisson alors je l'ai reçu déjà et quand je l'ai ouvert j'ai remarqué que ce n'était pas pour mon téléphone donc j'ai commencé à paniquer je voulais envoyer un message au vendeur et je n'avais pas eu le temps sauf que le lendemain je l'ai reçu mais pour mon téléphone donc je l'ai reçu deux fois en fait donc je pense qu'ils ont dû m'envoyer celle de quelqu'un d'autre en fait voilà donc bon c'est pas grave j'en ai une qui ne sert à rien mais je pense que je vais la revendre je ne sais même pas pour quelle téléphone elle est donc elle m'a coûté 1,63 ensuite donc du coup j'ai pris une lampe UV qui est arrivée dans un carton comme ça donc la lampe elle m'a coûté alors elle fait 36 watts et 220 volts elle m'a coûté 16,37 plus 0,19 de livraison donc je l'ai eu à 16,56 en tout donc voilà donc on peut mettre tous les doigts dedans c'est une grande et donc il y a le minuteur voilà on va hésiter de la faire tomber on va hésiter de la casser ce serait pas mal donc ensuite une coque Winnie 3D bien évidemment qu'est-ce qu'on ferait sans le mignon bon voilà alors je vais vous l'enlever du sachet si j'y arrive sans vous casser les oreilles si possible donc voilà c'est une coque Winnie l'ourson donc quand vous la mettez sur le téléphone elle est enfin il y a tout ça qui dépasse quoi voilà et donc vous avez les boutons sur les c'est pas le bon côté vous avez les boutons sur le côté là et donc elle est pliable elle est en silicone donc elle m'a coûté 3,67 euros ensuite j'ai acheté deux rouleaux de crevon cellulose donc j'avais pas fait exprès au début j'en voulais qu'un et j'ai appuyé sur le truc 2 je pense sans faire exprès mais bon c'est pas grave parce qu'ils sont pas très très grands donc c'est des cotons comme ça donc ça se présente dans une boîte et donc voilà en fait ce sont des cotons spécial pour le ou spéciaux pour le gel en fait ils s'effriquent pas ils font pas de moutes rien c'est vraiment génial donc un seul coûtait 1,45 euros et donc du coup j'en ai eu pour 2,90 euros les deux ensuite j'ai pris un gel transparent alors comme je ne sais pas si c'est un gel de construction ou je sais pas à quoi ça sert en fait je sais pas si c'est un gel de construction de base ou je ne sais pas donc du coup c'est un assez gros pot franchement par rapport à la main il est assez gros mais donc du coup je sais pas si ça tiendrait comme un gel monophase donc faudrait que je me renseigne donc il m'a coûté 91 centimes donc c'est pas très cher je sais pas la contenance combien il fait mais il doit faire plus de 15 millilitres je sais pas exactement ensuite j'ai pris donc 500 capsules donc il y a 9 tailles en tout et donc le vendeur m'a offert un petit cadeau avec bon bah c'est c'est l'intention qui compte mais bon c'est un peu de la nignote quoi le truc qui s'arrange de partout enfin bon bref c'est sympathique donc voilà donc il y a c'était dans un grand sachet comme ça et dedans il y avait des petits sachets comme ceci alors ceux qui sont sortis c'est parce que c'est ma taille où j'ai des sorties donc voilà ils se prennent comme ça je vais vous en sortir une donc en fait c'est ce que j'ai sur le doigt là vous collez ça là vous limez les côtés et tout pour pas qu'on le voit bien enfin pour pas qu'on le voit vous limez et après vous mettez le gel par dessus donc voilà ça ressemble à ça donc elles m'ont coûté 2,47 euros les 500 enfin il y en a 500 par taille donc c'est pas mal ensuite j'ai pris une coque à trêpe rêve rose comme ceci donc il se ferme devant et on peut mettre les cartes à l'intérieur et on peut mettre des billets il y a 3 poches donc elle m'a coûté 4,99 euros plus 50 centimes de livraison donc je l'ai payé au total 5,48 ensuite j'ai pris un lot de 7 pinceaux de enfin pour le gel donc 1,78 euros les 7 pinceaux donc alors si il y en a un de sorties c'est parce que c'est celui-là dont je me sers le plus souvent c'est la taille que je préfère donc ce sont des pinceaux donc ils sont roses comme ceci alors la matière est géniale ils sont géniaux ces pinceaux c'est de la bonne qualité ils sont souples que je ne casse pas donc je l'ai dit 1,78 euros ensuite alors pour finir j'ai pris un pouce cuticule en acier comme ceci en acier inoxydable à 80 centimes bon voilà c'est la fin de mon petit haul enfin mon grand haul j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous donc